Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des fromagers. Aujourd'hui nous allons définir ensemble ce qu'est l'ensemencement et nous allons voir pourquoi c'est quelque chose de primordial en fabrication fromagère. L'ensemencement est tout simplement le fait d'inoculer des fleurs d'acidification et d'affinage dans notre lait. Cette fleur que nous allons disséminer dans notre lait et qui s'appelle également ferment va servir à préparer notre lait pendant une période que nous appelons la phase de maturation. Cette fleur se divise en deux catégories, les fleurs d'acidification d'un côté et les fleurs d'affinage de l'autre. Parlons dans un premier temps de la fleur d'acidification. Ce sont des bactéries lactiques qui vont dégrader le sucre du lait, aussi appelé lactose, en acide lactique. Cela va permettre d'obtenir les conditions d'acidification optimales pour notre lait avant la coagulation. Cette fleur d'acidification va être inoculée dans notre lait juste avant la phase de maturation. Pour des fabrications où le lait est auprès à la pasteuriser, ces bactéries d'acidification sont indispensables. En revanche, lorsque l'on travaille avec du lait cru, certaines bactéries lactiques sont déjà présentes et permettent de conserver une typicité propre au terroir. Dans ce cadre-là, l'inoculation de bactéries lactiques supplémentaires ne fera que renforcer l'action de celles qui sont déjà présentes naturellement dans notre lait. Parlons maintenant de la fleur d'affinage. Ce sont des bactéries et des champignons dont l'action va se dérouler après le démoulage et durant toute la période d'affinage de nos fromages et jusqu'à la consommation. Cette fleur d'affinage va la plupart du temps être ensemencée en même temps que nos bactéries lactiques. Cependant, nous pouvons également inoculer cette fleur durant le processus d'affinage. Pour cela, on va venir frotter ou pulvériser nos fromages grâce à une solution d'eau additionnée de ces ferments. C'est notamment le cas sur les fromages à pâte molle croûte lavée ou sur les fromages à pâte pressée non cuite car cela permet d'obtenir une croûte et un goût particulier. Il existe des centaines d'espèces et de souches de fleurs lactiques et d'affinage. Chacune d'elles contribue au caractère unique de chaque fromage. Ainsi, on peut considérer que chacun d'eux est un écosystème. Une fois que nous avons inoculé ces différentes fleurs, il ne nous reste plus qu'à trouver le meilleur moyen de faire coaguler notre lait. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite dès à présent à le faire en cliquant juste ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, à la partager autour de vous et à mettre un gros pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.